Alors, je sais que beaucoup, beaucoup prennent en prix ou prennent des transports en commun. Donc, on sait qu'il y a des comportements dans le transport en commun, là. Il faut qu'on en parle. Je vais peut-être commencer par toi, Versailles. Transport en commun. Ça fait longtemps que tu n'as pas pris de Bacar. C'est trop longtemps. Mais tu ne te souviens pas un peu d'avant, là. Quels sont les comportements que tu détestais dans le transport en commun ? Bon, déjà, le vol. Ah, le vol. Oui, c'est vrai. Le vol. Et puis... Le vol est... Bon, le vol, c'est dans le bus. Oui, c'est ça. Et dans le taxi, tu as peut-être un taximen qui va te regarder. Il va te dire qu'il ne connaît plus son boulot. Vous êtes jolie, je peux avoir ton numéro. Donc, tu regardes le taximen. Moi, j'ai envie de soulever un point qui est de plus en plus fréquent en Côte d'Ivoire. C'est les agressions sexuelles dans les transports en commun. Ah, oui ? Ah, bon ? Les agressions sexuelles. Je ne parle pas de viol, j'ai bien dit agressions sexuelles. C'est ça. Oui, c'est pas aujourd'hui. Quand on était à l'école à l'époque, il y a un jeune qui était mal fondé. Une fille s'appelait Marie. Marie était salue au passage. La fille n'était pas prête pour le jeune parce que c'était un gars un peu bandit. Et puis un matin, on était assis en classe. Il a parlé à la fille, puis la gueule, il a dit, attends là. À l'époque, on dit, oh man, on tape ça, quitte là. Il dit, ah bon, hein ? Il m'en fout. Si tu es là, il ne faut pas sortir, moi. Moi, là, tous les matins, il me met derrière toi dans le bus, quand on s'est sépé, il me frotte, frotte, frotte sur toi. Il a dit, ce jour-là, on était dépassés, on a rigolé. Ça faisait rire parce qu'on était jeunes, on ne comprenait pas encore l'importance. Mais maintenant qu'on est grand, on se rend compte que c'est grave. Donc le gars, il faisait exprès matin, comme s'il accompagnait Marie. Elle pensait qu'elle allait son pointeur qui était fond d'elle. Il prenait son sang, dit, ah, c'était pour se mettre des... Comme elle allait, elle était fessue. Et puis il se frontait à la fille. Non, mais c'est vrai. Mais moi, je veux poser la question à Faisaline. Est-ce qu'il faut prouver qu'il y a eu agression ? Comment est-ce qu'on prouve ? Si on veut porter plainte. Oui, en fait, l'agression sexuelle, enfin, le thème agression sexuelle, c'est plus en France. Ici, nous, on parle d'attentat à la pudeur, mais c'est la même chose. Oui, c'est ça. Et c'est déjà prévu par le code pénal, peine de prison 1 à 3 ans, ensuite d'une amende. Mais oui, comme toute infraction pénale, il faut prouver. Mais la particularité, c'est qu'en pénal, la preuve est libre. Donc, s'il y a des témoins, moi, chez nous, s'il n'y a pas vraiment de caméra dans les transports, s'il y a des témoins, des personnes, si peut-être toi-même, tu as des séquelles sur toi, peut-être si la personne... Elle est éjaculée. Oui, elle est éjaculée. Ça, c'est pour le côté sexuel. Maintenant, et les autres comportements impudiques des odeurs, des fleurs, des murs ? Il y a des choses comme ça. Moi, tu sais, quand j'étais plus jeune, c'est vrai, beaucoup de gens ne savent pas, mais j'ai pris le warren pendant au moins deux ans, environ, de ma sixième jusqu'à ma... même pas même... T'as pris quoi? Le warren quoi? Pardon? Le warren! Le warren! Le warren! Voilà, le warren! Je connais le warren, oui. On vient de loin. Pourquoi vous ne le saurez pas? Bref, donc, dans le warren en question, justement, la plupart du temps, il y a deux choses qui m'exaspéraient. C'était les personnes au téléphone. Vous êtes... On est déjà serrés, on est coincés. Toi, tu as venu parler, crier fort dans les oreilles pour nous raconter toute ta vie ou les problèmes de ta famille. On n'est pas dedans. Et puis, deuxième chose aussi, c'est, bien sûr, les odeurs. Parce que beaucoup de gens... Dans les warrens, tu retrouves de tout. Des manœuvres, des techniciens de surface, des gens qui... Voilà, tu as de tout. Donc, malheureusement, tu es obligé de supporter. Tu n'as pas le choix. Mais les gars, tu es drague maintenant. Est-ce qu'ils mettent la musique à leur téléphone dans... Est-ce qu'ils lisent des messages ? Ah, je te donne ça, c'est maintenant. C'est bon, ça. C'est vrai. Est-ce qu'ils lisent des messages ? Ils vont prendre à ta place. Comment ils peuvent te dire ça ? C'est vrai, ils font ça. C'est grave, hein. Ils vous sont tellement collés. Ils se sont impliqués dans la chose. Tu peux être au téléphone, ils vont te dire non. C'est qui l'amour ? Je ne suis pas d'accord. T'as rien dit. C'est le chauffeur de taxi qui aime bien faire ça. C'est vrai, quand tu es au téléphone dans le taxi, en train de parler, tu indiques, tu parles avec la personne. Et puis, ils te regardent derrière. Et puis, tu dis, mais c'est qu'un gars, tu parles. On vient souvent, une fois qu'il a pris le taxi, il m'a attrapé, mon gars. Il a été parano. Il dit, peut-être, il est dans l'hôtel. Moi, il a pensé ici, parano avec une fille. Il m'a dit, non, je suis dans le taxi, c'est de répéter, il ne faut pas c'est ici. Et puis, j'ai une suite, je l'appelle au fur et il m'a dit, il est tapé depuis, tu coupes, non ? Il est tapé depuis, tu vas voir, j'arrive. J'arrive, la papille, le gars a dit, madame, si c'est que vous venez à taper, garçon, non, il n'est pas venu en voie. Elle ne trahit pas la lutte. Madame, pardon, il est descendu de mon taxi. J'ai dit, il descend comment ? Il dit, non, lui, il pourrait que c'est un truc qui était un gars, mais depuis, il m'entend parait, tiens-moi, il n'a pas attendu ça. Il va gagner en temps. Il n'a pas eu bien ça, quoi, dans cet arrangement ? Non, il y en a là aussi, il est descendu. Il ne trahit pas la lutte. Il ne trahit pas la lutte. Oui.